David estime qu'il a un côté plus beau que l'autre. Oui, mais regardez, là, extrêmement beau, immonde. Je préfère être de ce côté. Est-ce que ça vous dérange ? Non, ça ne les dérange pas, mais moi, j'ai envie juste de changer. Il ne veut pas qu'on change de place. Moi, je pense que vous appréciez ce petit truc de savoir qui est toujours du même côté. Ça vous fait un petit truc, un peu comme retrouver un... Comme sa place au lit quand tu te couches avec ton couple, ou comme une place autour de la table de famille, on a toujours sa petite place préférée. Avec Erika, je me dis, mais on vient, on change de côté. Elle ne veut pas du tout. Mais je comprends pourquoi elle ne veut pas. Essayez quelque part de la peur que vous avez. Non, pas du tout. C'est du plaisir de retrouver son confort. Mais tu l'as à 99,9% du temps. On ne changera jamais. Je te préviens, jamais. Bonsoir. Encore. On a joué très tôt. Il faut le faire synchro. Hélène, il faut le faire synchro. C'est de ma faute. Je ne peux pas être un grave, déjà. Ah non, non. Je ne le fais pas en même temps que nous. Il n'y a plus de règles. Vous faites ce que vous voulez. Mais elle avait envie. Elle avait un peu envie de l'impression. On peut faire un petit bonsoir avec Hélène, c'est classe. Je suis juste poli quand même. Non, mais c'est parfait, Hélène. Allez, on y va. On y va. Allez, bonsoir. Tout le monde a un nouveau format aujourd'hui. On est très contents. Avant de vous dire de quoi il s'agit, j'espère que vous allez très bien. On a le privilège de recevoir Hélène Darroze, qui est une grande chef. Cuisinière. Tu préfères qu'on dise cuisinière à chef ? Oui, beaucoup. J'adore. Moi, chef, c'est un côté un peu militaire qui ne me plaît pas du tout. Mais cuisinière, c'est mon métier. Pour préciser, on vous voit et vous tutoyez. Vous la connaissez sûrement de Top Chef. Certes, on a ici, sur ma droite et sur ta gauche, Hélène qui a deux étoiles au guet de Michelin. Deux étoiles Michelin. Moi, c'est con, je les ai perdues l'année dernière. Je les avais aussi. Oui, il les avait eu quand même pour un petit poteau feu que tu maîtriseais. Alors, il y avait un poteau feu, il y avait une purée, mais que je faisais un peu comme ça. Et deux œufs que j'avais posé. Ce que tu appelais la purée, elle va vite. Alors, si je rectifie, c'est deux étoiles à Paris, ici, à Marsan, mais à Londres, où j'ai aussi un restaurant. Là, il y en a trois. En fait, est-ce que vous voulez savoir ma strata ? Franchement, ça me laisse des étoiles. J'ai fait exprès de ne pas le dire pour que vous le disiez. C'est pas vrai ? C'est pas vrai. C'est con contre l'enfant ! Meilleur chef, en 2015. Oh, c'est la naissance de mon deuxième fils. C'est-à-dire, Hélène, qu'un jour, quelqu'un a dit, j'imagine un comité digne de ce nom, a dit. C'est vous, la meilleure du monde. Oui, voilà, c'est ça. C'est un comité qui s'appelle les 50 best restaurants of the world. Ça a été voté comme ça, et bien voilà, j'ai pris le prix. Oui, vous avez accepté le prix. C'est clair, vous l'avez accepté. Je suis la meilleure chef, puisque là, c'est du monde, mais avec toute une équipe autour, et que c'était un prix que je partageais avec tous, parce que sans eux, je ne serais pas à ça. C'est souvent le trait de personnalité des gens talentueux. Ils sont souvent humbles et bienveillants, il faut dire ce qu'il y a. Et il y a d'autres distinctions. Officier des lettres, Charles-Élie-Couture des lettres. Tout s'affiche ici. Charles-Élie-Couture, officier du Charles-Élie-Couture. Je ne les ai pas toutes, c'est un privilège pour nous de vous recevoir. Pour un format qui est le suivant. Qui est un nouveau format qu'on teste ici. C'est un format cuisine, ça fait longtemps qu'on voulait, parce qu'on est très fan de cuisine. Étant pourtant de mauvais cuisiniers, je pense. Ou en tout cas, pas des grands cuisiniers dont c'est le métier ou le quotidien. Mais là, le format est simple. Pendant 1 minute 45, on va regarder une recette d'un plat qu'on n'a jamais fait. Cette recette va ensuite s'éteindre. L'écran va s'éteindre. On n'aura plus le droit ni d'écrire, ni de la noter, ni de la revoir. Et on va partir faire les courses et devoir la faire pour vous, Elenda. Et moi, je vais devoir goûter et choisir, c'est ça ? Exactement ! D'où le stress que j'évoquais tout à l'heure. On a pour l'instant un titre de travail qui est One Shot Recette. Hélène, le nom One Shot Recette ? Ouais, c'est bien. C'est vraiment la première fois que vous le faites. Première fois, la première fois, c'est pas bon. On inaugure, quoi. On inaugure et en général, ça se fait naturellement, les gens, ça se sent. Rassurez-moi, vous êtes bon cuisinier. Alors ? Alors ? Non, non, alors. David, soyons vrais, soyons francs. Tu es meilleur que moi. Non, mais c'est pas pour mettre la pression, mais t'as plus l'habitude. J'aime beaucoup ça. J'ai dans ma famille des cuisinières qui m'ont éduqué et élevé, qui m'ont transmis cette passion. Donc forcément, je l'ai un peu, mais je suis, on va dire, quand même très amateur. Mais après, pas du tout, par exemple, des plats en sauce. Un cuisinier, il doit être bon saucier. Alors, la sauce est un plat à part entière. Ça, on adore ce raisonnement. C'est le slogan, je veux des t-shirts. Quant à moi, puisque vous me demandez, j'ai toujours aimé et j'ai beaucoup critiqué. Les gens le savent, on va en parler d'ailleurs. TripAdvisor, je sais pas quel est votre rapport, mais moi, j'ai adoré longtemps. En critique positive ou négative. C'est bien. Oui, mais j'ai arrêté de faire les négatives, parce que maintenant, il y a trop de monde qui me suit. Et en fait, c'est trop méchant pour les restos. C'est ça, mon rapport à la cuisine. Et j'aime trop ça, comme beaucoup de monde, j'en suis fou. Mais il y a quelques mois, un éveil. Et donc maintenant, là, je m'en occupe. Beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai que c'est génial, mais je n'ai aucune technique. D'ailleurs, on va s'excuser tout de suite auprès du monde de la cuisine et des vrais gens, des restaurateurs, pour les piètres techniques qu'on aura. Avant qu'on passe au plat, finalement, vous, votre vie à l'heure actuelle. Par exemple, vous avez un service ce soir, je crois. Ce soir, il y a un service. C'est à Marsan, donc mon restaurant gastronomique, on va dire, celui qui a les deux étoiles à Paris. Et tu nous invites en plus. C'est ce que nous disait la prod, c'est ça ? Vous étiez en train de dire qu'on avait des invitations pour aller dans le resto ? Non, c'est pas ça ? Oui, je l'ai dit en coulisses tout à l'heure. Ah, c'est vrai ? Ah, j'ai gratté une envie. Il y a Marsan qui est un gastronomique. Joya aussi à Paris. Joya qui veut dire la joie en Béarnais, parce que moi, je suis un peu du sud-ouest quand même. Et qui est un bistro très sympathique. Voilà, on est un peu dans la bistronomie, on va dire. C'est génial qu'il y ait un bistro, parce que moi, la bouffe gastro. Est-ce que tu sais ce que je vais dire là ? Je sais exactement. Je peux même dire ce que tu vas dire. Vas-y. Il aime beaucoup la bouffe bistronomique, mais gastronomique, c'est pas un truc qui le touche particulièrement. Le fait de faire plein de plats. Venez à Joya, avec mon plaisir. Mais faites-moi le plaisir quand même de venir une fois à Marsan. Peut-être que je vous ferai changer d'avis. C'est Hélène qui m'invite. C'est Hélène qui dit que j'ai quand même pas envie de venir. C'est ça qui est bizarre. C'est pas vrai. Alors, attends, il y a une table à Marsan qui s'appelle la table du chef, qui est vraiment au milieu des cuisines. Donc, elle est pour vous. Moi, j'ai fait des compliments et je n'ai pas la table du chef. Lui, il dit qu'il n'aime pas. Je n'ai pas dit que vous l'aviez, parce que tu ne l'avais pas. Je comprends. J'imagine une table où on mange tout seul et où on juge. Non, 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 pas du tout. Il y a six personnes autour de la table. Je veux dire, sur le gastro, il y a sept plats, ça dure deux heures quarante. Moi, j'ai envie de entrer plat, donne-moi ma bière, comment vas-tu ? Et parlons de cul. Tu le fais rarement, le gastro. C'est un petit truc que tu t'offres une fois dans l'année. C'est un événement. Tu vas goûter des saveurs des associations que tu ne goûtes pas ailleurs. Je vous mets un blanc qui se marie bien avec la pétose. Mais c'est super. Arrête, donne-moi. Je ne vais pas l'inviter, là, parce qu'il a l'air vraiment. Mais c'est une tripe de visor complet, lui, regarde-le. Mais moi, des carbois. Adjoia, Adjoia, alors Adjoia, il n'y a pas de problème. Je veux des carbois et je veux parler trop fort en étant un peu plus... Alors, venez Adjoia. Je viens Adjoia. C'est pour vous, il y a la musique qui est très, très forte. Défois, on se fait engueuler par les clients. Il est chiant, il déteste la musique. Ah, mais je suis... Non, mais bon. Regardez bien, regardez bien, je vais donner un adjectif. Il faut pas l'inviter, tout simplement. Regardez bien, je vais donner un adjectif. Chieur, chieur, chiant et chieur. Venez Adjoia, je vous promets que... Attention, la musique. Donc là, ça va être le moment où on va découvrir la recette du poulet basquese qui est ta recette à toi. Exactement. C'est la recette du poulet basquese traditionnelle, quoi. J'ai rien inventé, là. Très bien. J'ai vraiment donné la recette tradie qui se fait avec un ingrédient qu'on ne trouve presque qu'au Pays Basque. D'ailleurs, pour préciser, c'est le seul ingrédient que vous nous avez ramené. Exactement. Tout le reste, on va devoir là, aller le choper dans les rues de la Garenne-Colon. Mais ça, c'est un ingrédient, vous nous avez dit ça... Oui, ça, c'est pas... Vous l'auriez pas trouvé. Est-ce que je peux visualiser un poulet basquese ? Moi, comme je le visualise, j'en ai mangé, mais il y a hyper longtemps. T'en as mangé récemment, toi ? Non. C'est ça, hein ? Non, c'est vrai que c'est pas... Moi, j'ai dû en manger, là. Mais est-ce que j'en ai déjà mangé, hein ? Peut-être un, ouais. De ma mémoire, j'ai vraiment poulet-tomate, quoi. J'ai un truc, du poulet dans la sauce tomate et des poivrons, j'ai un truc comme ça. Mais je sais, j'ai pas plus. Je vais chercher les infos dans Hélène. Allez, c'est parti. 3, 2, 1... Oh là 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 là. Il y a des tomates. Ça veut dire quoi, lever ? Non, non, je sais pas. Ok, 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 c'est génial. Mondez, mondez les tomates. Ils ont inventé un verre, David. Oh, 3 quarts d'heure. C'est le plus dur du monde. C'est hyper chaud. Non, David, c'est terrible. Non, 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 ne parle pas. J'ai conscience. La piperade, c'est quoi ? Je lui dis de pas parler, je parle. Il est important que les sucs attachent bien, là. Versez la piperade. Non, non, c'est fou. On aurait juste dû faire un truc normal. Qui fera le meilleur poulet basquese. Non, non, c'est super ça. Ah, il y a les ingrédients à gauche. Ah oui, il fallait les boire, oui. Non, 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 on est rien. C'est horrible quand ça s'éteint, là. Faut visualiser, attends, faut que j'ai un temps de visualisation. C'est vrai ? Je donne une crise. Mais c'est hyper simple, là. Quoi ? Mais allez, je... C'est comme si je vous demandais, vous n'avez qu'à jouer le morceau de Joey Jordinson, Hiles de Sleepnot. Est-ce que ce serait simple, pour vous ? De jouer à Hiles juste ? C'est la meilleure cuisinière du monde. Elle nous dit, c'est simple. Du monde, vous comprenez ? En fait, pour vous, c'est comme si on lisait l'anthrotro. L'analogie, vous comprenez ? C'est le niveau de l'anthrotro pour Hélène. L'anthrotro, mais nous, on est des enfants qui ont l'église. Je pourrais vous donner quelques petits trucs, quand même. Dire attention, s'il a, etc. Oui, voilà, oui, oui, quand même. Les ingrédients, t'as vu ? Très vite fait. C'est facile, de l'oignon, des tomates. Non, mais, 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 Hélène ! Il faut des pâtes et des gens pignons. Non, 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 j'ai à peu près la structure de la recette. En fait, c'est parce que, voilà, moi, j'ai vu les ingrédients. Je les ai, les ingrédients. J'ai moins les ingrédients, clairement. D'accord, moi, j'ai moins la recette. Compagne ? Nous allons faire les courses et essayer de cuisiner le meilleur poulet basquets possible. Et en fin de vidéo, Hélène jugera qui, de David ou moi, a fait le meilleur poulet basquets. Hélène, à toutes. Elle est vendue. Et je reste là, moi ? Je ne sais pas. Non, non. Comme tu sens. Ah, ok. Si vous comptez sur moi pour animer, euh... Bonne chance. Putain, c'est dur, hein. Franchement, la recette, là, je ne l'ai pas du tout. C'est vrai ? Mais par contre, les ingrédients, je crois que je suis pas mal. Moi, le problème, c'est que je me souviens des ingrédients, mais pas de la quantité des ingrédients. Oh, je n'ai même pas réfléchi à la compagnie. Quoi ? À la Garin, il y a un petit centre extraordinaire. Parce que je pense que là-bas, il y a un vrai boucher charcutier. L'erreur, c'est d'aller au Grand Prix et de prendre des produits qui ne sont pas forcément les meilleurs. Là-bas, au fond, il y a un géant Leclerc. Et donc là-bas, c'est sûr qu'on trouve tout. Bonjour. Déjà, est-ce que vous avez un bouquet garni ? Ça vous dit quelque chose, un bouquet garni ? C'est un l'orille ? Ouais. Piment d'Espolette. C'est bien. Alors après, moi, si je veux le jouer un petit peu à ma sauce, c'est que je vais y mettre un petit peu de piment de Cayenne, s'il y en a. Je suis sûr que je peux l'assez dur avec ça. Poulet basket, je crois que c'est poivre en rouge, mais vous savez quoi ? Je vais prendre deux chocs. Deux, 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 s'il vous plaît. Et je verrai sur le moment. Oh, il y a un petit oiseau. Il y a un piaf. Ah, mais il y a des poulets, là, par contre. Oh, mais il y a des bios, en plus. Super. Je vous prends juste un gingembre et après, je vous en mette. Voilà, super. Ça, c'est ma petite touche, en plus. Oh, regarde ça. Cuisse de canard du Soud-Ouest, graisse de canard. C'est ça, la bonne technique. Ça vous fait 14 mois. Merci, boy. Oh, si. Je sais ce qu'il manque. Le bouquet garni. J'ai failli oublier le bouquet garni. Putain, le con. Eh bien, il y a un boucher, là-bas. Oh. Il ferme entre midi et deux, c'est un truc de fou. Putain, mais ils sont tous fermés, ça, ce pro. Je cherche un bouquet garni. Vous savez où je peux trouver les petits bouquets garnis pour cuire, madame, s'il vous plaît ? Ah, regardez. C'est le dernier, je ne peux pas vous dire mieux. C'est parfait, c'est pour la cuisson. Je vous remercie, en tout cas, madame. Passez une bonne journée. Bonjour, monsieur. Vous avez un poulet, par exemple ? Non. Est-ce que vous auriez de la graisse de canard ? Oui, ça, on va. Oh, ça, c'est fabuleux. Bonjour, madame. Bonjour, c'est super. Tout à fait. Ah oui, c'est bien, c'est bien ce qu'on fait. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et dans mes souvenirs, ce qu'il y avait, c'est des piquillidos. C'est une sorte de petit piment au boivron. Parlez de cela, peut-être ? Ouais, ouais, super. Vas-y, on prend le tram pour rentrer. Merde. Merde. Ah, tu connais pour les baskets, hein ? T'es cuisinier ? Mais content que j'aurai cuisiné. La tomate, comment je fais ? Parce que j'ai pris de la chair de tomate, de la sauce tomate et des tomates normales. C'est quoi le mieux ? Ça, j'en ai pas pris, putain. Concentré, mais en même temps, on peut passer au fond de riz vite fait. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez un poulet ? Un poulet, oui. Je prends celui de droite. Le fait que ça vienne des Landes, c'est pas mal. Je prends des tomates, je les mets au four avec un peu de huile et de l'ail, putain. Il y a beaucoup de huile. Mon gars, c'est lourd ce que tu viens de me donner. Merci de ouf. Mec, c'est fou de tomber sur un cuisinier. Oh, je veux bien. Tu peux le prédécouper, c'est possible ? Comme ça, c'est... Ouais, oh là là, c'est pas mal, ça. Ça me facilite la tâche pour tout à l'heure. C'est parfait, on passe au franc-pris vite fait, là. On a un peu de concentré de tomates et on est au top. Oh là, ça va m'aider, ça. Oh, tu... Merci beaucoup. Merci. Allez, à la prochaine. Vas-y, viens, viens, viens. C'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est pas vrai ? C'est vrai, c'est vrai. Mais bon anniversaire d'où ? Merci. Bon anniversaire à toi, 23 ans pour moi également. Non, je suis dans le déni. Salut, bonne journée à toi, salut. Oh, mec, on a fini en même temps, c'était marre. Alors, t'es content ? Ah, je suis très content, j'ai tout. Oh, ouais, il est confiant. T'as pris une petite bouteille de vin, toi aussi ? Non, merde, lui aussi. J'étais en train de vous engager. Mais non, mais c'est incroyable, il regarde Marion Coutillard. Là, je vous vois passer, là. Mais c'est pas vrai. Attends, le mec est en train de me... C'est ça, pique pendant la vidéo ? Alors, là, j'ai pas encore jugé l'après. Alors, allez-moi, t'as dit quoi ? Bon, ok. Franchement, il est mortel. Vas-y, mec, vas-y. Il faut qu'on tombe sur un mec qui regarde notre vidéo. Non, c'est trop. Et par contre, mec, c'est fou qu'on ait terminé en même temps. Incroyable. Ça vous va bien, là, la toque ? Merci, Hélène. C'est quoi la première chose à faire avant de cuisiner ? Se laver les mains. Se laver les mains. On va commencer par là. Hélène, vous allez pouvoir juger nos courses aussi. Analyser nos achats. Il est allé chez Leclerc, en mode Leclerc et bio. Moi, je suis allé un peu chez les... Pas les... Chez les artisans, quoi. Ah, mais c'est bien. Oui, ça se comprend. À ton avis, pourquoi j'ai pris ça ? Pour la graisse de canard. Parce que j'avais pas trouvé de graisse de canard. Ah, d'accord, c'est très bonne idée. Très, très bonne idée, ouais. Et ouais. La jalousie, il... Mon poulet est un poulet jaune des Landes. Ah ouais, mais ça, c'est une boucherie, hein. Ouais. Et il est déjà levé. Oui. Ah, mais c'est super. Il y a une étape en moins. Ah, c'est ça, le verbe lever. Eh oui, il faut ça lever. Donc ça... Hélène David. Hélène Darroze. Des petits piquillots. Ah ouais, là, t'as été bien plus fort que moi. Moi, j'ai juste pris des poirons. Ouais, alors normalement, vraiment, la piperade, c'est vraiment avec les pimentes doux des Landes. Alors, c'est sûr, on n'est plus en saison. Ah, et c'est ça que vous nous avez ramené ? Ouais, alors, ils sont pas... Ils sont très, très mûrs et très... On est en fin de saison. Normalement, ils sont plus verts, hein. Mais vous pouvez en mettre, vous pouvez faire un mix des deux. J'ai... Eh, regardez, alors, attention, attention, il y a un petit moment. Un petit bonus pour le poulet basquets. Je demande à goûter, hein. J'ai failli en prendre en plus, mais je rigole pas. C'est parce qu'on adore ça, en fait. Ah, mais il a quand même le geste. Il sait cuisiner, lui, hein. Oui, bah oui. Pas très vite fait, hein. On a fait un truc très drôle, on a fait un truc de faillot, parce que c'est quand même dingue de recevoir. Bah oui, j'ai vu qu'il y avait des bouteilles de vin, ouais. On a pris un petit rouge pour accompagner le poulet. Ah, bon, c'est pas un iroulégui, hein. Mais bon, c'est bien. C'est pas quoi ? L'iroulégui, c'est le vin du Pays Basque. Eh oui. On a vu la base, évidemment. Ok, allez, let's go. Je sais pas ce que je fais. Je ne sais même pas quel poids. Ok. Oh, c'est dur. Je ne sais pas couper les oignons. Non, non, pas si petit. Émincé, non ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, bon. Oh, par contre, je ne suis pas organisé du tout comme gars. Pourquoi il chauffe son poulet ? On le mange cru ? Alors, ça se trouve, j'ai fait un mauvais choix. Tiens, on va voir ça tout de suite. J'ai pris des tomates ananas. J'ai vu, ouais. C'est pas ça, c'est que j'aime trop les tomates ananas. Ouais, après, c'est bon cru, quoi. C'est super bon cru. Exactement, c'est dommage de les faire cuire. J'y vais et je reviendrai quand on peut lancer la piperade. Voilà. C'est quoi la piperade ? Je mets mes mains dedans, ouais, parce que je suis un vrai travailleur. Ouh là, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, la graisse de canard. Oh, purée. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. La graisse de canard sans une cuillère, il fait ça avec la main. Oh là là. Je ne sais pas. Je ne faisais pas ce que tu fais, mais ça a l'air drôle. Et ça, je n'ai jamais vu ça. Mais pourquoi il ne travaille pas directement dans la cocotte ? Oh, la quantité d'oignons, la quantité d'oignons. C'est la bonne quantité d'oignons. Oh, putain, je ne peux plus ouvrir les yeux. Il n'y a pas des lunettes de plongée quelque part ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attends, il y avait une cocotte dans l'histoire. Eh bien, elle est là, la cocotte, la voilà. Donc la graisse de canard, il fallait mettre là, dans la cocotte. Moi, je vais juste vous faire une sauce absolument délicieuse. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Ça marche, sa tête, il a les retours d'Hélène. Ne regarde pas, ne regarde pas. Laisse-toi vivre. Oh non, mais regardez comment il ouvre le truc avec ses dents. Je pense qu'Hélène sera plus sensible à quelqu'un qui met du cœur dans sa recette que quelqu'un qui fait bêtement le plat. Par contre, c'est un bonheur, c'est le plus beau métier. J'adore. Fais bien revenir ton poulet, là-dedans. Oh non, mais avec les mères. Mais pourquoi il ne rend pas une spatule si... Oh là là. Oh pétard. J'ai jamais vu ça. Ça, pour moi, c'est une première. Oh, pour l'instant, là, quand tu prends du recul maintenant, là, c'est juste, on a pris quelqu'un de très, très fort pour juste nous rien défaire mal. Et le poulet, comment on doit... Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Non, mais qu'est-ce qu'il fait ? On peut lui mettre des petits ronds de bosseau, on va la couper. Je ne sais pas ce que je fais. Bon, heureusement, il s'en rend compte. Je ne vais pas faire ça ! Je ne savais pas si je dois le faire. Non, il ne fallait pas le faire. Elle ne saura pas, tiens. Hop. J'ai tout vu. Il me regarde, là. Je te vois, hein ? Je te vois, oui. Alors, c'est là, c'est mon moment, ça. C'est le moment un peu technique. Je suis obligé d'aller choper de la graisse de canard. Je n'en ai pas trouvé. Mais il y en a dans le confit. On fait la tare. Mais pourquoi il pèse ? Il perd du temps, là. Oh, j'ai tenté. Je suis sur un truc, là. Mais pourquoi tu travailles dans la cocotte ? T'es fou ? Mais non, il n'est pas fou. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais peut-être que je me loure. Mais d'abord, il faut faire revenir la volaille. Après, on débarrasse. Et après, on commence la piperade. Est-ce que c'est normal, cette dose d'oignon ? Ça me paraît immense. Moi aussi, ça me paraît immense. Mais il maîtrise son geste, lui. C'est vrai, il a un joli geste. Putain, j'ai une sauce qui naît. Il faut que je m'adapte. En fait, c'est ça. Comme je suis une merde, il faut que je m'adapte. Voilà, Carlier, là, c'est de retour. En fait, il faut que je sors. Il y a Hélène qui est là. En fait, Hélène, j'ai besoin de vous dire. Comme je ne suis pas académique, comme je n'ai rien retenu, je vais y aller. J'ai vu avec la main, là, c'était quelque chose. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Mais oui, mais c'est ça. Quand vous viendrez dans mon resto plus tard, vous direz, c'est vrai, c'est fait avec amour, lui. Moi, je ne mets jamais de gras, en plus, quand je cuisine. Mais là, j'ai envie d'en mettre. Il faut un peu de gras, quand même. Un petit peu. Là, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait beaucoup. Ah merde, à la fin, il y avait un truc à mettre à la fin. Les herbes, on va mettre les herbes, là. Je crois que ce qu'il y avait à mettre à la fin, il a déjà été mis. Ça ne va pas changer grand-chose. C'est la meilleure chose, ça. Hélène, pour l'instant ? Oh là là, David, j'ai eu la meilleure phrase. C'est vrai, je n'ai pas eu. Ce qu'il y avait à mettre à la fin, c'est déjà dedans. Ah, ça va accrocher un peu, mais c'est ça qui est bon. C'est bien, c'est bien. C'est ça, quand même. C'est ça, ça s'appelle, c'est les sucs qui accrochent. Ah, c'est ça, faire attacher les sucs. Que ce soit ceux du poulet ou ceux des légumes. J'avais jamais fait attacher les sucs de ma vie. Eh ben voilà, il y a toujours une première et maintenant, tu t'en souviendras. Ah, je m'en souviens, c'est clair. Raphaël, il est perplexe, là-bas. Il pense à quoi ? Ça a l'air bien, là-bas. Oh, regardez, je fais une petite. Hop, une petite fleur. C'est mignon un peu, non ? Il y a un petit truc un peu stylé, là. Il m'émerveille un peu, de rien. Mais il faut rester un enfant, aussi. Du vin. Du vin blanc. Regarde ce que je vais faire, là. Regarde ce que je tente, regarde ce que je tente, regarde ce que je tente, pas trop de jus, je le sais. Je le sais, et en même temps, il en faut. Bah oui. Eh, je me sentais. Hélène, j'ai envie de faire un truc à bout de bout. Allez, c'est quoi ? Mais j'ai envie d'aromatiser dès le départ, dès maintenant. Et regardez bien. Non, non, je sais que vous n'avez pas appris ça. Bah, non, mais t'es pas trop, quand même. Non, mais justement, oh là là. Alors après, il va se passer quoi, là ? Bah, ça va aromatiser le poulet. Oui, oui. Et ça, c'est bien, ça. Et ça, ça restera, vous allez vous en souvenir, quoi. Ça met du temps à fond. Pas attention, c'est du piment, hein. C'est là où je suis pas... Oui, mais ça se dilue un peu. Putain, c'est le moment où je suis paumé sur un truc. Je prends la décision, je mets les tomates. Hum, j'ai goûté, c'est bon ? Ah, merde, le piment. Quoi, le piment ? Ouais, Hélène. Bon, je reviens tout à l'heure. Je pense que si on veut que ça confise, il faut l'envoyer quasi en entier, l'ail, comme ça, tu vois. Bien joué, il a raison. Moi, je mets ça d'ail, tu vois. J'y vais au filet. Oh, c'est mouillant ! Ça cuit ! Ça cuit mieux ! On approche de la faim. De la faim, son poulet, il est encore cuit. S'il me sert ça, il risque pas de gagner. Mais pourquoi t'as du jus ? Regarde, il a rassi un coup d'oeil. Je sais pourquoi, j'ai une réponse, mais si je te la donne... Non, non, mais je le ferai pas, mais j'ai pas du. Parce que t'as pas mis assez de tomates, j'ai pas arrêté de te le répéter. C'est pas bien, t'as trop de jus. Non, mais il va pas me jeter ça, il faut qu'il déglace avec un peu d'eau. J'aime bien la couleur du jus. C'est pas trop rouge ? Oh, trop tard. Ça sent bon, hein ? Il y a juste un truc qui m'embête, là. J'ai mis du froid. Mais ça, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce qui est attaché dans la poêle ? Putain, c'était bien, ça. Ah ouais, j'aurais dû le mettre... Oh, j'ai fait une erreur monumentale. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le piment, c'est atroce. Moi, je mets du piment, parce que je suis fou de piment. J'aime quand ça envoie très, très fort. Mais bon, le piment d'Espelette, ça pique pas. Mais t'es fou, c'est ce que j'étais en train de dire ! Quoi ? Ça pique énormément. Non, pas le piment. Si ! Mais non ! Fais très attention ! Ça pique pas, les pimentés ! Fais très attention ! Oh là là ! Ça pique. Je vais cracher du feu ! Ouais ! Non, mais moi, pour le coup, j'ai même... Oui, c'est pas comme ça que ça marche, t'as vu ! C'est ce que j'ai pris ? Non ! J'ai même pris du cahier, je me suis dit, je vais mettre un petit coup de cahier, pour plaisir. Je vais pas le faire, du coup. Ouais, on a déconné. Prêt, moi, là, j'ai la langue qui... Non, franchement, c'est bon. Je ne connais pas l'aspect esthétique de ce plat. Je ne sais pas s'il y a une sauce ou un peu de physique. Est-ce que c'est concret solide ou liquide ? Je ne le sais pas. Vous voyez la couleur, là, que ça ? Cette couleur, là, qu'on veut, la voyez, là ? Il est là, le sucre ! Gros plan sucre, là ! Et ici ? Moi, j'attendrai encore un petit peu. Ici, c'est bien, on avance bien. Ça, c'est David, Raph, Hélène. Super. Plus pour toi, moins pour Hélène, qui travaille ce soir et qui veut tremper les lèvres, et moi, médium. Tchin, tchin. Merci. Une belle murche de temps en temps. Ah oui ? Non, même pas. Alors, rappelle-toi, le cours d'oenologie. Donc là, déjà, je vais te dire l'année-là. Ça, c'est en 2019. 2018, mec. T'as un presque ? Il y a des notes de vin. De vin rouge, pour être précis. Des notes de vin rouge qui attaquent un peu. On a une espèce d'acidité qui nous... Oh là, mais non, mais il ne faut pas goûter. Eh bien, je ne vais rien dire, je goûte. Non, mais tu ne pourras pas mentir. Non, mais un cuisinier qui ne goûte pas, ça ne va pas. Ne dis pas non à Hélène. Non, mais là aussi, je vais avoir ta réaction maintenant. Je l'ai goûté, là. Écoutez-moi bien. C'est la version thaï du poulet basquette, quoi. Je ne dis rien, mais je vous conseille de goûter. Vous aussi. La pression, là, c'est minute. Là, ça fait mal, cette pression-là. Moi, j'en ai encore pour, je pense, 5-6 minutes de cuisson pour mes blancs, pour finir mes cuisses. Et dans 5-6 minutes, on sera bon. La vérité est le meilleur trajet vers le progrès. Et moi, j'ai un autre dicton. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, non, je suis d'accord aussi, mais là, quand on parle quand même de choses... Là, oui, là, c'est concret. Voilà, concrète et c'est constructif, de toute façon, de dire il manque du sel, c'est constructif. Salut, toi. Ça va ? Voilà, elle a un cœur grand comme ça, c'est beau. Attention quand même, mais bon, voilà. J'en ai remis tout à l'heure quand vous l'avez dit. C'est pour ça, donc il faut goûter. Ah oui, goûter. Je oublie cette option. Eh bien, oui. Bon, je vais m'installer. À tout à l'heure. Attention, les derniers détails sont les plus importants aussi. Je l'ai pas bien cuit, David. Merde. C'est drôle, je sais pas quoi faire. C'est à pleurer de rire ce moment, je ne sais pas comment ça se mange. Hélène, nous voici. C'est trois, deux, un. Pas mal, hein ? C'est du cayenne ou du piment d'Espelette ? Esspelette, Esspelette. Et c'est pour la déco, c'est pas forcément à manger. C'est presque du gastro, ça, pour un qui n'aime pas le gastro. Vous savez pourquoi c'est pas du gastro ? Non. Il n'y a rien, hormis la déco, à l'intérieur, madame Hélène, que vous ne pouvez pas manger. Dans les gastros, on ne peut pas tout manger. On ne peut pas tout manger. Et puis, c'est une petite crotte de pigeon, puis là, je vous mets... Ça sent très bon, hein ? Je suis parti sur un truc gourmand. Je me suis dit, je veux qu'on le voie comme on le voit, quand on le voit, comme quand c'est servi au Pays Basque. C'est-à-dire, c'est servi avec générosité. C'est dans le bouillon. Il y a le poulet, j'ai mis deux parties. Une partie, elle, avec du blanc et un peu plus d'os, mais un peu de blanc aussi, parce que nous ne connaissons pas vos goûts. J'ai mis un petit peu l'ail qui a cuit comme ça, et évidemment, on a bien compris que c'est très signé piment d'Espelette, donc il est rappelé jusqu'au dernier moment. A préciser que moi, me concernant, il n'y a pas, et ce n'est pas du tout une invective, je t'aime plus que tout, il n'y a pas un seul morceau d'os. C'est mes goûts personnels. C'est bien de mettre les doigts, là. Écoutez, je ne connaissais pas vos goûts, et franchement, vu votre noblesse et votre délicatet, je n'ai pas envie de s'allier. Ah bon, d'accord. En tout cas, au visuel, c'est vraiment pas mal, les garçons. Ça, c'est sûr que... Vous voyez, vos poulets, ils sont bien, ils ont bien été revenus, donc on voit que les sucs ont attaché, il y aura sans doute des petites choses à revoir, mais écoutez, voilà, je pensais que ça aurait pu être plus caca, plus caca. Plus caca, 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 excusez-moi. Toute la délicatesse d'un coup, je pensais que ça aurait pu être de la merde. Bah, il est... Non, 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 du caca, caca. Ce qu'on va faire, les amis, vous allez faire une analyse, et en fin de parcours, vous direz qui s'en sort le mieux, s'il vous plaît. Je fais comme un top chef. Tout à fait, là c'est le moment top chef. Je commence par McFly. Bon alors je vais commencer par goûter la piperade. Ça c'est un peu dommage. Tout est très bien compoté, tout en étant restant entier. Donc ça c'est un très bon point. C'est vrai qu'on a un petit goût de piment qui arrive sur la fin, mais c'est sur la fin, donc c'est pas très gênant. C'est pas quelque chose qui emporte la bouche. Comme les poivrons étaient gros, mais bon, c'est parce que c'est pas tout à fait les bons poivrons, enfin voilà c'est la fin de saison, on aurait pu sortir la, c'était pas marqué dans la recette, les brûler pour sortir la peau. Parce que ça c'est pas très agréable quoi. C'est pour ça qu'on monte les tomates. Les blancs sont un peu fermes. Trop cuit ? Non pas assez, pas assez fondant. Mais ça va, c'est cuit, c'est cuit donc ça c'est l'essentiel. C'est un peu gras. Voilà le nom de notre resto. C'est un peu gras. C'est pas mauvais, non enfin pas mauvais, ça veut dire que c'est bon. Mec. Non non, c'est voilà. On monte ? Ça me choque. C'est bon. Il y a quand même, c'est quand même bien relevé. Mais bon, bien, parce que moi j'aime pas trop, j'aime pas le piment, piment, donc je pense que... C'est pas cata mais... Mais même pour moi ça n'est pas cata. Pour le coup c'est un peu ma signature, même si pour le coup ça va rien dire, parce que mon but c'est de faire plaisir aux gens. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est donc ce poulet qui est bien bien revenu, qui est bien, qui a bien coloré, ça c'est hyper important, qui a bien fini de cuire dans la piperade, et qui a donc pris le goût de la piperade, ça c'est super. Juste attention à l'équilibre avec le piment. Oui, clairement. Voilà. Je pensais que le piment d'espelette c'était beaucoup plus doux que ça. Ça envoie en fait. Ouais, je crois que c'est 6 sur l'échelle des piments. Ouais, quand même, alors c'est moi qui suis pas... Alors, ici. Donc c'est pareil, joli visuel. Alors voilà, ce qu'on fait vous auriez dû faire, qui est l'idéal, c'est que vous prenez votre marmite, vous faites revenir dans la graisse de canard les morceaux de volaille. D'abord. Et ensuite, vous les retirez et vous continuez vos oignons dans cette graisse-là. Et voilà. C'est un peu moins compoté ici. Pareil, même erreur, mais c'est pas si pimenté que ça. Alors, il y avait une erreur pour le sel, quand je suis allée goûter, que j'ai dit c'est pour ça, goûter, voilà. Mais c'est bien rattrapé. C'est ce que j'appelle, et écoutez-moi, et libre à vous de me croire ou pas, la réactive sur le tard. Bon, ok. L'essentiel, c'est que le résultat est là. Alors là, il y a des morceaux de peau, moi ça j'adore, quand on se demandait s'il fallait laisser la peau ou pas. Dans la cuisine, c'est un peu le gras qui donne du goût, donc il faut laisser la peau. Là aussi, on est un peu dans le gras, mais bon, la piparade c'est gras. De toute façon, on est quand même dans le piquant aussi. Mais bon, pas beaucoup plus que... Jean-François. On est un peu moins dans la tomate ici, mais ça, j'ai essayé de mettre en garde, et c'est dommage. Et en plus, les tomates, elles n'étaient pas très juteuses et tout. Je lui ai dit, mettez-moi vos meilleures tomates, il m'a mis des petites tomates. Ouais. Après lui, il a un peu... Pas triché, c'est pas ça, mais il a un peu feinté, on va dire, puisqu'il a mis une boîte... Mais c'était une bonne idée, hein. J'avais... La boîte de tomates pelées, voilà, donc ça c'était bien. Mais c'est très honorable. Voilà, très très honorable. Je vous remercie d'avoir appris de votre temps. Ah, j'ai envie de manger mon propre corps. Des fourchettes, s'il vous plaît, j'aimerais bien goûter celui de Karl. Hum, j'aime bien. C'est bon, s'il vous plaît. Mais c'est vrai qu'à la cantine, ils nous servaient ça. Mais oui ! Mais pas en bien. Bah non. Ah bon ? En fait, voilà. Ouais, je m'en rappelle. Ok, là on est en train de parler d'un truc. À la base, j'aime pas trop le poulet basquets. Je le dis maintenant. Même parce que je l'ai goûté dans des mauvaises conditions. Mais voilà. Sur des aires d'autoroute, à la cantine ou quoi. Là, avec le piment d'anglet... Le piment d'anglet... Mais oui, ils sont tous les deux très bons. Ah ouais. Ta tomate, elle est bien là. Ouais, voilà, c'est ça. Ici, c'est un peu plus compoté, un peu plus tomaté. On sent bien le poulet dans le tien. Parce qu'il a un bon poulet. Le jus du poulet ? Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un bon poulet des landes bien gras. Ah ouais. C'est ça quoi. Hélène, à vous le mot de la fin. À l'heure de la vérité. Alors, une fois de plus, c'est deux bonnes assiettes. Sincèrement, c'est vraiment deux bonnes assiettes. Et je ne dis pas ça pour vous flatter ou pour être diplomate. Non, non. J'aimerais bien donner deux prix. Pour le choix des ingrédients et des produits, il n'y a pas photo. Le prix va à Raphaël. Clairement. Et pour le goût, pour le goût et la réalisation, mais d'un petit chouïa. Je ne veux pas... Voilà. C'est la vie. Voilà. Mais ça joue à pas de mort, c'est malin. Mais voilà. Mais c'est un petit chouïa. Et voilà. Et c'est vraiment chapeau, messieurs. Parce que voilà quoi. Vous me dites que vous n'êtes pas cuisinier, mais... Enfin, lui, il me dit qu'il n'est pas cuisinier, mais il y a de la ressource, en tout cas. Je vous dis bravo. Sincèrement. Merci. Merci. Merci, Hélène. Ça nous fait très plaisir. J'ai enfin vécu ce moment. Oui. J'ai tellement regardé Top Chef que je me disais que ça doit être fou à vivre. Donc je l'ai vécu, mais sans la pression, évidemment. Mais quand même, j'ai envie de tirer un couteau pour voir si au bout, c'est rouge ou vert. Mais merci beaucoup. On est très fiers. Je pense que ce format fonctionne. C'est aussi une très bonne nouvelle. C'est vous qui allez le dire, mesdames et messieurs, derrière votre écran. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Hélène, merci pour votre temps. Bah merci à vous. Merci à vous. Parce que c'est un super moment. Voilà. Ah. Mais oui. Hélène, vous avez un poulet basquets ? On peut aller le chercher. On avait carrément oublié. Merci, Hélène. Bravo, Hélène. Très bien. C'est vrai que la tomate... Alors, l'aile ou la cuisse ? Moi, l'aile. Personnellement, l'aile. Il y a des oignons. Donc là, il y a des vrais pois. Oui, voilà, c'est ça. Là, les oignons, ils sont vraiment bien émincés. Là, ils sont émincés, nickel. Voilà. Oh, oui, oui. Ça sent directement super bon. Et là, vous voyez, il y a des piments d'anglettes qui sont un peu verts. C'est vraiment plus verts comme ça, les piments d'anglettes. Ah, c'est des piments d'anglettes aussi, ça. Parce que voilà, on n'en a vraiment pas trouvé. Mais ça, la piperade, même une piperade comme ça, sans le poulet dedans, hop, avec un oeuf au plat. Non, bon, c'est OK, ça. C'est OK. C'est encore un autre niveau. Bah, David, oui. Oui, oui, il n'y a rien à dire. Non, mais c'est normal. Oui, oui, oui. J'en profite, c'est Hélène Darose. C'est gratuit. Eh bien, il est temps de conclure cette vidéo. Merci, j'étais heureux de faire ça avec vous. Bah, ouais. Eh bien, moi aussi, c'était très sympa. Merci de votre bienveillance, de ta bienveillance. Merci de ta bienveillance, de ta gentillesse. Bah, si, mais c'est pas... C'est vrai, très gentil. Vous êtes très gentil. Très sympa. Et ça donne envie de se dépasser, d'aller plus loin. On ne se sent pas la pression. Voilà, on pourrait croire qu'il y a souvent dans la cuisine, il y a un peu ce monde-là où on s'imagine une grosse pression. Pas trop chez moi. Mais quand vous viendrez manger à la table du chef, vous verrez qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a que de la bienveillance. Ouais, ouais, il y a un truc. C'est pas exactement l'autorité un peu stéréotypée qu'on croit. Pas du tout. C'est super. Un poutou au Pays Basque. J'ose le dire, un poutou au Pays Basque. Merci à notre équipe parce que là, c'est grosse journée et grosse config. Hélène, merci. Et surtout, vous, si ça vous plaît, vous nous le dites, comme d'habitude. Merci et bonsoir. Au revoir. Ça finit comme ça, bizarrement. Ça suffit comme ça, mais c'est très bien. Sous-titrage ST' 501